Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Le terme simili par exemple se réfère à un produit qui vise à remplacer ou à imiter un bien plus précieux. Donc quand on va parler de simili carnés, indirectement on place la viande comme élément central et plus précieux que sa version végétale. Et avec des simili carnés qui vont s'approcher de plus en plus de la qualité nutritionnelle des produits carnés originaux, mais également des qualités gustatives, de la parité prix, ça paraît important, ce sont des produits qui sont encore un peu plus chers mais dont les prix baissent et on peut s'attendre à ce que les prix des produits carnés et végétaux convergent. Il est aujourd'hui de plus en plus facile de se passer d'un steak animal et du coup ça fait se poser beaucoup de questions s'il est facile de s'en passer, pourquoi est-ce qu'on ne s'en passe pas ? Épisode 32, simili carnés, c'est quoi le problème ? Salut, moi c'est Victor Durand-le-Peuche et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Les simili carnés font partie de ce genre de sujet qui déchaîne un peu les passions de tout le monde, qui suscite des réactions épidermiques quand on en parle, et sur lesquelles les gens ont des positions très tranchées souvent. On entend en particulier beaucoup de critiques, d'objections, aux substituts. Pas assez bon, trop cher, pourquoi chercher à imiter la viande si on veut s'en passer, c'est ultra transformé et mauvais pour la santé, c'est capitaliste. Bon, si vous écoutez Comme un poisson dans l'eau régulièrement, vous commencez à connaître un peu la marque de fabrique. Ici on prend du recul sur les débats, on se pose et on l'analyse en détail pour essayer d'y voir plus clair et d'en sortir plus informés ensemble. Du coup dans cet épisode, on traite notamment de ces objections, mais on parle avant tout de ce que c'est fondamentalement un simili, de pourquoi ça s'appelle comme ça déjà, de comment c'est perçu, de l'histoire des substituts dans le monde et de leur économie actuelle. Et après on traite aussi les aspects politiques, puisque les substituts ont récemment fait l'objet d'attaques à plusieurs reprises de la part des lobbies des productions animales et du gouvernement français. Voilà le programme. Et sachez que c'est grâce à vous, si cet épisode existe, puisque c'est vous qui me l'avez demandé sur les réseaux et m'avait motivé à trouver la personne la plus compétente et intéressante pour en parler. Il s'agit de Florimont Peureux, qui a été le fondateur et président de l'Observatoire national des alimentations végétales, l'ONAV, depuis sa création en 2020 jusqu'à fin 2023. Et qui est aujourd'hui consultant sur les enjeux sanitaires, environnementaux et socio-économiques de l'alimentation, et en particulier sur la transition vers une alimentation plus végétale, saine et durable. Et en parallèle, c'est aussi le créateur du site Animal Timeline, qui propose une chronologie du large éventail d'événements historiques en faveur du bien-être animal. Et ce site permet vraiment de prendre de la perspective historique sur chaque sujet, et notamment celui des simili. C'est parti ! Bonjour Florimont Peureux ! Bonjour Victor ! Alors récemment, une personne m'a demandé sur Instagram si j'avais des ressources sur les simili végétaux, et ça a achevé de me convaincre d'enregistrer un épisode sur ce sujet. Et j'ai tout de suite pensé à vous, car je sais que vous avez suivi ce sujet de près, et un peu sous toutes ses dimensions, historiques, économiques, diététiques, politiques. Donc on va essayer de vraiment faire le tour de la question grâce à votre expertise, si ça vous va, et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi en fait un simili carnet ? Alors un simili carnet, ce sont des aliments dont les propriétés, on va parler du goût, de la texture, de l'apparence, visent à rappeler celles des produits d'origine animale. Par exemple, quand on va parler de steak végétal, ça va être un simili carnet, vu qu'il va viser à reproduire les caractéristiques d'un steak d'origine animale, un steak traditionnel. Ok, c'est une imitation en fait ? Oui, ça se veut être une imitation, d'ailleurs, toute la recherche et développement qu'il va y avoir derrière ces produits va viser spécifiquement à se rapprocher le plus possible du produit original, si j'ose dire, mais on y reviendra. Ok, et alors est-ce que vous avez des exemples précis de ce qui relève de cette catégorie-là de simili carnet ? Alors oui, aujourd'hui, les simili carnet, c'est quelque chose qui commence à être connu du public, dans le sens où ce sont des produits qu'on va commencer à trouver dans les grandes surfaces traditionnelles, et ce sont des produits qui vont proposer, donc pour la viande, le poisson, mais aussi le lait et les produits laitiers, par exemple, des produits de remplacement. Donc pour la viande, il y a les célèbres steaks, saucisses, nuggets, etc., mais aussi des produits un petit peu plus rares, comme du tartare. On trouve aujourd'hui du tartare de bœuf en version végétale. Donc on va trouver pour la viande tous les produits, dans leur version crue, dans leur version cuisinée. Pareil pour les poissons et autres animaux marins, aujourd'hui, on a du saumon cru ou cuisiné en version végétale. On peut avoir des bâtonnets végétaux panés, mais également du caviar. Il y a une marque de caviar française qui s'appelle Ancré, qui lance son produit en ce moment d'ailleurs. Donc voilà, on va retrouver tout le panel et toutes les gammes possibles de produits animaux en version végétale. Et pareil pour les laits et produits laitiers, bien sûr, on va retrouver du lait végétal, mais également du beurre végétal, des glaces, des crèmes. Et certains produits sont assez anciens, dans le sens où les crèmes de soja, par exemple, le Bjorg, sont présents dans les grandes surfaces depuis plusieurs décennies. Ah oui, ok. Ah, je pensais que c'était plus récent. Et je suis étonné d'entendre que, en fait, les laits végétaux, c'est aussi un type de simili. Je pense qu'on pense plus souvent à la viande quand on pense à le simili carné, alors qu'en fait, ça peut aussi être d'autres produits animaux, typiquement les laitages, en fait. Exactement. En fait, quand on parle de simili, on va se concentrer sur l'iconique steak, avec le steak végétal, c'est-à-dire la pièce de viande rouge et son équivalent végétal. Or, les simili, aujourd'hui, s'appuient sur une très longue tradition culinaire qu'on va retrouver dans tous les pays du monde. Et pour les laits végétaux, en effet, on ne parle jamais de simili lait, mais les laits végétaux, dans la mesure où ils vont proposer aux consommateurs un produit s'approchant en tant que tel, mais également le packaging, on va retrouver la brique de lait, on va retrouver les formes, on va retrouver les mots, les visuels auxquels les consommateurs sont habitués. C'est le jeu. Et du coup, on va retrouver un produit blanc avec les mêmes textures qui va pouvoir être consommé au même moment que le produit original. Et c'est ça l'intérêt de se rapprocher le plus possible de la version animale, c'est de pouvoir être consommé de la même façon. De remplir les mêmes fonctions. Exactement, pour ne pas dérouter le consommateur et faciliter une transition. Et également, ce sont des produits qui vont chercher à apporter les mêmes qualités nutritionnelles avec des laits végétaux, aujourd'hui, qui vont être enrichis, par exemple en calcium, pour apporter exactement les mêmes teneurs que du lait de vache en briques classiques. Qu'on n'ait pas à réfléchir en fait comment reconfigurer son alimentation, qu'on se dise si je prends l'équivalent végétal, substitut, simili, qui correspond, ben en fait, je peux faire tout pareil. Et c'est facile. Aujourd'hui, il y a un gros obstacle à une meilleure végétalisation de l'alimentation et à une diversification de l'alimentation pour aller vers des modèles plus végétaux, sains et durables. C'est la praticité. Et avoir ces produits qui peuvent être consommés, qui sont achetables dans les mêmes magasins, trouvables dans les mêmes rayons, dans la même gamme de prix, et qu'on va pouvoir consommer exactement de la même façon, ça va permettre d'aller vers une consommation plus éthique sans bouleverser ses habitudes. Donc en effet, ça va permettre de toucher un plus large public. C'est ce qu'on cherche. Et donc un produit phare, par exemple dans les alimentations végétales, qui est très souvent mobilisé, le tofu, le tofu, c'est des protéines végétales, mais ce n'est pas un simili du coup parce que ça ne vient rien remplacer ses propres alimentations végétales, c'est ça ? Alors le tofu, c'est quelque chose, c'est un produit qui est très ancien. Le tofu, on a des écrits qui remontent à plus de 1000 ans qui vont évoquer le tofu en Asie, pas en Europe. Et ensuite, le tofu s'est répandu dans le monde entier jusqu'à devenir... Donc le tofu, ça partit de soja. Et le soja est aujourd'hui une des légumineuses les plus cultivées du monde. Donc c'est un produit de masse, le soja, tant pour les humains que pour nourrir les animaux d'élevage. Ou pour produire de l'huile qui va être utilisée pour différents produits transformés. C'est vraiment un produit de très grande consommation. Et le tofu, c'est un produit, un aliment, qui va avoir son existence propre. Donc en effet, on ne parle jamais de tofu comme d'un simili. Et on va avoir des recettes de tofu où le tofu est la pièce maîtresse de la recette. Donc c'est un produit qui est assez ancien pour qu'il y ait une culture culinaire qui se soit développée autour de ce produit. C'est quelque chose qu'on n'observe pas avec d'autres simili en Occident qui vont être plus récents et qui n'ont pas encore eu le temps de s'ancrer dans la culture populaire et qui sont encore placés dans un référentiel où la viande est le produit phare, le produit central. Oui, c'est intéressant. Vous m'aviez dit quand on préparait l'épisode ensemble que les simili, c'est par définition des produits sans culture. Alors, ce ne sont pas par définition des produits sans culture, mais ça va être des produits qui vont pouvoir être perçus comme s'appropriant une culture existante. Et du coup, ça va créer quelque chose d'intéressant sur ces produits dans le sens où on va s'extraire de la simple catégorie des aliments et des simples questions nutritionnelles pour aller vers les cultures, vers l'imaginaire, vers le taroir associé à chaque produit. Et on va s'apercevoir que certains simili sont moins bien accueillis que d'autres vu qu'ils viennent concurrencer des produits du taroir. Et du coup, en fait, le terme simili, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment cette idée de remplacement. Est-ce que c'est censé venir compléter le produit qui existait déjà ou est-ce que le but, c'est de le remplacer et qu'il soit supprimé ? C'est un peu cette idée-là qu'on a quand même, en tout cas dans une perspective d'avancée des droits des animaux. C'est vraiment que les produits carnés qui viennent du corps des animaux en viennent à plus être consommés. Et donc, il y a cette vraie logique de remplacement complet a priori des simili quand c'est dans une perspective éthique, en tout cas. Exactement. Et la question des appellations est assez centrale dans le sens où chaque appellation qui va être proposée va être porteuse de sens. Le terme simili, par exemple, se réfère à un produit qui vise à remplacer ou à imiter un bien plus précieux. Donc, quand on va parler de simili carné, indirectement, on place la viande comme élément central et plus précieux que sa version végétale. Donc, le terme simili, qu'on voit en imaginaire, qui n'est pas forcément... Typiquement, le terme simili carné va plutôt être employé par les détracteurs de ces produits. Sous-entendu, on ne pourra jamais dépasser la viande, en fait, où ce sera toujours moins bien leur équivalent végétaux sera toujours une pâle copie, finalement, de l'original qui est censé être la viande. Exactement, j'ai déjà entendu parler de béquilles végétales. Ah, wow ! Donc, ça en dit long sur le fait que il y a tout un imaginaire de la maladie, de la déficience et de quelque chose qui serait vu comme temporaire dont on cherche à se passer. Donc, le simili serait vu comme une phase, mais bon, on reviendrait à la viande indépassable. Parce que l'idée, c'est que la viande, il faut que ce soit par essence, intrinsèquement, que ça reste l'animal mort, en fait. Ça ne peut pas être autre chose qui sert la même fonction, qui a plus ou moins le même goût qui s'en rapproche, mais s'il n'y a pas l'animal mort dans l'équation, c'est plus de la viande. Enfin, c'est en fait, c'est ce que nos détracteurs ont envie de nous laisser penser pour garder les produits originels animaux. Exactement, c'est pour ça qu'ils vont mettre l'accent sur la composition des produits. Donc, un steak végétal qui ne contiendrait pas de viande ne pourrait pas être appelé steak parce que la composition ferait le nom. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que c'est bien plus complexe que ça. Les appellations des produits carnés ne proviennent pas tous de la composition. Et typiquement, pour reprendre quelques exemples, on a le jambon qui ne désigne pas la composition du produit mais le haut de la jambe d'un animal. On a le carpaccio qui, historiquement, vient de la couleur rouge de ce plat. Pas du fait que c'est un animal forcément, du coup ? Pas du fait que c'est un animal forcément. On a le terme fromage qui provient du fait que c'est un produit qui est moulé. Donc là, ça va être un terme qui va se référer plutôt au processus de fabrication. Et à la forme un peu aussi, du coup. Et à la forme, exactement. D'ailleurs, steak, on le rappelle régulièrement, désigne plutôt une tranche. Donc, ça désigne une forme aussi. Mais du coup, vous dites que c'est pleinement légitime qu'on utilise même le mot viande pour parler des viandes végétales. C'est cohérent alors que la viande, c'est plutôt l'animal en général. Alors, la viande aujourd'hui, ça rappelle l'animal dans l'imaginaire collectif, bien sûr. C'est une référence qui est aujourd'hui hégémonique. Mais ce qu'on rappelle régulièrement, c'est que le mot viande, ça vient du latin vivenda, qui est une référence à vivenda, ce qui entretient la vie. Et qu'on pourrait donc appliquer à différentes sources de protéines. Et d'ailleurs, jusqu'au XVIIe siècle, le terme a désigné différents types de nourriture. Donc, on avait Malherbe qui écrivait que la terre produisait une diversité de viande au fil des saisons. et Madame de Sévigné qui appelait viande une salade de concombre et de cerneau. Et on peut retrouver dans d'anciens textes royaux le fait que la viande du roi est servie pour parler du repas du roi. Donc, on s'aperçoit que même le mot viande, qui est le mot au cœur de toutes les tensions, a lui-même pu changer de sens au fil des siècles et désigner les légumes par le passé. Oui, en fait, toute forme de nourriture. Toute forme de nourriture. Oui, donc là, pour le coup, viande, on est plus que jamais légitime à l'utiliser pour parler de viande végétale. Exactement. Et sur le fait d'ajouter le terme végétal au terme viande, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement choquant dans le sens où c'est une manière de former des noms assez classiques. On prend le nom d'un produit auquel on ajoute un adjectif qui va mettre en avant une innovation. On a par exemple la voiture électrique. Donc, on va s'appuyer sur la voiture traditionnelle et mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, elle est électrique. Donc, les mêmes fonctions que la voiture d'avant mais avec des avantages aujourd'hui. Donc, ça va être vu comme une innovation. En général, c'est quand même la fonction qui compte. C'est en général la fonction qui compte et typiquement, quand on va parler de courrier électronique, ça répond à la fonction du... ça reproduit la fonction du courrier avec l'avantage d'être électronique, la fourrure synthétique, la fonction, le visuel, toutes les caractéristiques de la similifourrure avec l'avantage d'être synthétique et du coup, de ne pas blesser d'animaux ou de ne pas tuer d'animaux. Et pareil pour le livre numérique qui reproduit les fonctions du livre avec l'avantage C'est très différent du livre papier finalement quand on y réfléchit. C'est pas du tout composé par les mêmes choses mais en fait, ça sert tellement la même fonction que oui, on parle de livre sans problème et pas de similivres. On parle pas de similivres et du coup, ça répond à exactement la même fonction avec des avantages que ce soit environnementaux ou pour le transport. Donc, ça fait des avantages soit individuels soit sociétaux et pour le livre numérique, on a le journal officiel du 4 avril 2012 qui recommande officiellement cette appellation. Donc, on peut s'apercevoir qu'il y a le gouvernement qui peut pousser la démocratisation de ces appellations-là pour pousser la démocratisation de ces produits. Et là, à chaque fois, c'est plutôt présenté comme quelque chose de positif en fait, comme une innovation qui va vers soit plus de confort, soit des fonctions qui sont encore mieux remplies, qui s'adaptent à des nouveaux types de besoins ou qui font que c'est plus écologique. à chaque fois, c'est plutôt, c'est pas présenté comme un truc en moins bien, comme un remplacement mais par dépit. Là, c'est plutôt, on ne parle pas de similis et en effet, l'idée, c'est de s'adapter à des nouveaux besoins, donc nouveaux besoins dits nouveaux produits. Et évidemment, on n'a pas envie de tout sacrifier, on a envie de conserver nos habitudes, de conserver notre histoire. On n'a pas envie de perdre des produits du quotidien qui nous facilitent la vie mais on a envie que ces produits nous facilitent encore plus la vie et évidemment, aient de moins en moins de côté négatif. Donc, on veut moins d'impact environnemental, on veut des produits qui fassent moins de bruit, qui polluent moins, qui soient meilleurs pour la santé. Elle coche toutes ces cases ? C'est ça. Donc aujourd'hui, à l'ère de la crise climatique, à l'ère d'une prise de conscience de plus en plus globale de la question animale et de l'impact sur la santé d'une surconsommation de viande principalement rouge et transformée, les alternatives végétales cochent beaucoup de cases. En réalité, lorsqu'on désigne un aliment comme un simili, on a en réalité un discours performatif qui continue à positionner les produits carnés traditionnels comme étant le référentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on recommande plutôt d'utiliser les termes substituts ou alternatifs pour rappeler que la version végétale existe en elle-même et apporte quelque chose. Et est pleinement légitime et pas juste un remplacement en moins bien et par dépit. Ah oui, donc nous-mêmes, en fait, on peut tomber dans le narratif qu'on ne contrôle pas de si on parle de simili, en fait, c'est connoté comme moins bien, comme remplacement, mais d'un truc qui est finalement irremplaçable, qui est associé de l'original. Exactement. On peut se faire avoir dans la formulation même qu'on utilise, nous, vegan antispéciste, Exactement, c'est pour ça que l'appellation simili, elle a été poussée par certains représentants de l'industrie carnée pour justement faire une dichotomie entre les produits carnés et les produits végétaux. Et on s'aperçoit qu'il y a d'autres industries qui ne vont pas du tout pousser le même narratif. C'est un exemple que je reprends régulièrement que j'aime bien, c'est aujourd'hui qu'on retrouve des pâtes dans le commerce qui sont faites à partir de lentilles ou de pois chiches, de farine plus durable, potentiellement plus saine pour certaines personnes. Et on n'a jamais vu l'industrie des pâtes traditionnelles défendre le fait que les pâtes contiennent exclusivement du blé et rien d'autre. Donc on s'aperçoit que pour de nombreuses gammes de produits alimentaires ou non, la diversité de la composition est tout à fait acceptée et acceptable. Mais pour les produits carnés, il y a une crispation qui va se centrer justement sur la présence d'animaux dans les produits. Alors c'est intéressant, peut-être on peut revenir sur ce que vous disiez, vous dites c'est du coup une très mauvaise idée de nous accréditer ça en parlant aussi de simili parce que ça renvoie à cette idée que c'est l'imitation en moins bien, que c'est jamais assez proche parce que du coup on va prendre la viande de l'animal mort en fait comme référence absolue. Ok, bah c'est quoi les autres choses qui seraient bien ? J'imagine qu'aux fausses viandes c'est pas beaucoup mieux ? Alors fausses viandes c'est pas beaucoup mieux parce qu'en effet ça continue à placer la viande au centre du référentiel. Et qui en plus sont faux. Et qui en plus sont faux donc quelque chose qui est connoté très très négativement. Ok donc ça non, simili non. Vous avez parlé de substituts et d'alternatives. Il y a des connotations différentes avec ces deux-là ? Alors il y a des connotations légèrement différentes dans le sens où l'alternative c'est quelque chose qui viendrait s'ajouter à l'offre initiale et qui pourrait être consommée en alternance avec cette dernière alors que le substitut a plutôt la vocation à se substituer. Ça c'est quelque chose qu'on voit avec des grandes marques américaines comme Beyond Meat ou Impossible Food dans la direction mais réellement en avant pendant les interviews avec les grands médias le fait qu'ils souhaitent remplacer à terme les produits carnés. Donc ça c'est un discours qu'on n'entend jamais en France par exemple. En France on a plutôt un discours de diversification alimentaire où les marques sont beaucoup moins offensives et elles ne mettent pas en avant le fait qu'elles veulent littéralement se substituer. On est moins ambitieux en France ? Moins ambitieux mais c'est compréhensible dans le sens où le marché français est particulièrement crispé sur ces questions. Donc on ne voudrait pas faire peur en fait ? Exactement il ne faudrait pas faire peur et on est dans un marché où les traditions alimentaires sont particulièrement fortes et où les alternatives végétales donc les nouveaux produits végétaux ne sont pas soutenus que ce soit publiquement ou financièrement par le gouvernement en place. D'accord et donc si on dit alternative on laisse la porte ouverte à bon c'est des nouveaux produits qui viennent servir la même fonction mais qui n'ont pas forcément pour but de remplacer absolument c'est une autre version qui est tout aussi légitime ou un peu mieux peut-être ça peut être un peu un élargissement de gamme. Exactement ça joue sur le fait que ces produits ne viennent pas avec une privation. D'accord donc les produits originaux vont rester encore dans le commerce et en plus en mangeant des produits végétaux on va pouvoir diversifier son alimentation sans se priver du goût qu'on aime bien de l'odeur de cuisson qu'on aime bien. Ça c'est quelque chose qui avait été remarqué particulièrement lorsque les steaks Beyond Meat sont arrivés sur le marché à la fin des années 2010 c'est le fait que quand on en cuit un chez soi on a l'odeur de viande et l'odeur de grillé dans la pièce. Ça c'est quelque chose que le grand public cherche à retrouver quelque chose qui est ancré très profondément depuis l'enfance on a tous des souvenirs de cette odeur de viande grillée qu'on connaît tous. Je trouve ça vraiment intéressant cette idée que en fait même nous qui sommes particulièrement attentifs à ces questions-là en fait on s'est retrouvés enfermés dans le discours majoritaire dans l'hégémonie carniste ambiante qui nous présente ça comme des similis qui nous fait dire fausse viande moi j'ai pu le dire même en fait et sans me rendre compte qu'il y avait une connotation qui replaçait la viande en référentiel absolu indépassable en fait il faut qu'on fasse attention à ça nous-mêmes et on est sujet à ça en fait c'est incroyable il faut qu'on fasse attention à ça et ces termes peuvent être utilisés de manière un petit peu plus offensive on a pu voir ça avec l'alcool par exemple avec la bière sans alcool qui va présenter la privation d'alcool donc elle va présenter la privation de l'élément plaisir de l'alcool comme une évolution positive et recherchée exactement donc on ne peut pas encore imaginer en France le fait d'avoir un steak estampillé steak sans viande parce que ça ne serait pas vu comme une évolution ça ne serait pas vu comme un progrès mais si la viande en venait à être connotée extrêmement négativement et qu'on avait un peu plus justement de force et de pouvoir dans les représentations communes on pourrait en venir à dire c'est super c'est trop stylé d'avoir des choses sans viande sans animal mort exactement sachant qu'aujourd'hui il y a de nombreuses données scientifiques qui viennent accréditer cette idée que ce soit sur l'impact de l'élevage sur l'environnement l'impact d'une surconsommation de viande sur la santé l'impact de l'élevage sur les animaux bien sûr il y a aujourd'hui de nombreux avantages très concrets à diversifier son alimentation et aller vers une alimentation très végétale voire exclusivement végétale et qu'est-ce qu'il en est de comment en fait les différents types de substituts ou d'alternatives on va essayer de ne pas dire simili du coup sont perçus par les consommateurs consommatrices j'ai l'impression qu'on l'a déjà dit qu'il y a une très forte focalisation sur le steak par exemple alors qu'il y en a d'autres on ne pense même pas que c'est des substituts est-ce que vous avez des données un peu sur ça sur comment sont perçus les différents types d'alternatives ? Exactement alors on s'aperçoit que les substituts sont très hétérogènes entre eux et leur perception est assez hétérogène aussi et on s'aperçoit qu'aujourd'hui le marché des substituts au niveau mondial est complètement drivé par le lait végétal qui est un produit qui rencontre un immense succès ça ça marche pour le coup ça ça marche très très bien et il y a eu en plus des améliorations que ce soit gustatives ou nutritionnelles ces dernières années qui font qu'aujourd'hui c'est des produits qui peuvent être très intéressants et ce sont des produits qui sont rentrés dans les foyers c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'est pas rare d'aller chez une personne pas forcément intéressée par ces sujets pas forcément militante mais de trouver du lait végétal dans son frigo on va trouver du lait végétal dans des grandes surfaces dans des chaînes de restauration ça avait fait du bruit il y a quelques temps quand Starbucks avait arrêté de demander de payer 50 centimes de plus pour avoir du lait végétal à la place du lait de vache dans ses cafés donc voilà aujourd'hui on peut aller à Starbucks et prendre un café au lait d'avoine comme si de rien n'était donc en fait vous dites les laits végétaux ont eu un tel succès que maintenant c'est pour ça qu'on n'en parle pas comme des simili parce que c'est vu comme des laits pleinement légitimes et super intéressants c'est vu comme des produits à part exactement donc ça a été à la fois intégré par les consommateurs que ça vient en remplacement du lait et la consommation de ces produits n'est pas vécue comme une privation mais elle est vécue comme un ajout de choix un ajout de nouveaux goûts et comme un élément qui va s'intégrer dans la cuisine des gens et que les personnes vont pouvoir se réapproprier ouais ok et bien il faudrait qu'on arrive à la même chose pour la viande alors que pour l'instant les simili viande sont ceux qui suscitent le plus de résistance non ? exactement la viande a vraiment un statut à part dans le sens où on observe que les simili poissons et fruits de mer sont également mieux acceptés ah oui donc ils sont un peu plus rares mais ils ne déclenchent pas forcément d'hostilité donc on peut avoir des bâtonnets végétaux panés qui vont imiter les bâtonnets de Colin pané il n'y a jamais eu spécialement d'attaque contre ces produits ce sont des produits qui sont plébiscités par les consommateurs mais en effet la viande et spécialement les steaks ou les saucisses jouent le rôle de produits symboles et là les critiques vont se faire plus virulentes contre ces produits-là parce qu'ils viennent justement questionner ces symboles et leur place dans notre alimentation en fait c'est une attaque directe contre les symboles du carnisme c'est pour ça que ça crée des résistances exactement c'est une attaque contre ces symboles et c'est surtout la possibilité pratique au quotidien de pouvoir s'en passer et avec des simili carnés qui vont s'approcher le plus enfin de plus en plus de la qualité nutritionnelle des produits carnés originaux mais également des qualités gustatives de la parité prix ça paraît important ce sont des produits qui sont encore un peu plus chers mais dont les prix baissent et on peut s'attendre à ce que les prix des produits carnés et végétaux convergent il est aujourd'hui de plus en plus facile de se passer d'un steak animal et du coup ça fait se poser beaucoup de questions s'il est facile de s'en passer pourquoi est-ce qu'on ne s'en passe pas et oui la question devient incontournable une fois qu'ils sont partout la question devient incontournable et évidemment c'est une question qui est très difficile et on peut tout à fait comprendre que le consommateur moyen qui n'a pas forcément eu le temps de se poser ces questions-là qui sont des questions douloureuses qui peuvent remettre beaucoup de choses en question et ont envie de garder la poussière sous le tapis ouais donc là maintenant on y est en fait tout est remplaçable on peut avoir une alimentation qui ressemble complètement à une alimentation classique en mode en version végétale on est d'accord ? alors aujourd'hui on a une immense diversité de produits qui existent on peut dire que virtuellement tout existe en version non carnée on a du parmesan italien à la truffe en version végétale on a de la panse de bourbille farcie écossaise en version végétale on a du saucisson en version végétale vous pouvez penser à n'importe quel produit il existe une version végétale de ce produit-là que ce soit des crevettes ou autre cuisinées ou non cuisinées panées ou non aujourd'hui la question va plus se poser sur l'accessibilité de ces produits est-ce qu'elles sont facilement accessibles au grand public ce qu'on s'aperçoit c'est que ce sont des produits qui sont encore produits en petite quantité qui du coup peuvent être assez chers et il y a des freins économiques et culturels à ces produits-là mais au niveau purement alimentaire on y est et si on prend encore plus de perspectives sur la question et avec une perspective plutôt historique notamment parce que vous le traitez dans certains des articles sur le site que vous avez créé Animal Timeline les substituts du coup carnés ça ne date pas d'hier c'est en fait certains là les plus récents sur certains produits très précis certes ont été développés récemment mais en fait ça existe depuis assez longtemps alors les substituts ça ne date pas d'hier en effet on peut faire remonter à 965 la première mention écrite du tofu qui à l'époque était présenté comme un substitut qui venait remplacer des produits carnés très spécifiques dans certains plats de l'empereur de Chine et on a la première mention écrite d'un lait d'origine végétale qui remonte à 1226 en Irak c'était pour parler de lait d'amande il y a une très longue histoire au lait d'amande que vous pouvez trouver dans le magasin à côté de chez vous on peut faire remonter à 1301 la première mention écrite du 7 ans donc un produit qui permet d'avoir un rendu fibreux à partir de gluten de blé qui permet de remplacer la viande et qui est aujourd'hui présent dans de nombreuses chaînes de burgers par exemple donc voilà on s'aperçoit que c'est des produits qui ont une très longue histoire plusieurs siècles là pour le coup c'est toujours dans l'idée que ce ne sont pas des produits récents et qu'eux aussi ont une histoire eux aussi ont une tradition culinaire qui a pu être étouffée par certains moments mais qui existe bel et bien et il y a deux petites dates aussi que j'aime bien que je trouve intéressantes c'est en 1812 la première la publication du premier livre de cuisine végétarienne et en 1849 la publication du premier livre de cuisine végane donc voilà par deux femmes ah ouais donc voilà il y a 150 ans il y avait déjà des livres de cuisine végane et c'est intéressant de le rappeler alors qu'aujourd'hui on peut encore entendre l'idée que ça serait une mode ou quelque chose lié à l'agro-industrie qui chercherait à faire des produits végétaux moins chers pour faire plus de marge vous m'avez parlé aussi d'une histoire avec le docteur Kellogg que j'avais trouvé vraiment très intéressante en termes de perspective historique sur la question des substituts alors oui le docteur John Harvey Kellogg qui a pris la tête d'un hôpital aux Etats-Unis en 1878 il a pris la tête du sanitarium de Battle Creek a développé pour ses patients avec sa femme des simili justement des simili carnés pour faciliter le suivi d'une alimentation sans viande au quotidien pour ses patients suite au succès rencontré le complexe hospitalier s'est lancé dans la commercialisation de ses produits c'était quoi comme type de produit alors c'était un produit à base de cacahuète de beurre de cacahuète nous sommes aux Etats-Unis et du coup c'était un produit qui s'était qui se présentait dans une boîte de conserve qu'on sait sortir et qu'on coupait en tranches pour imiter un steak tout simplement donc nutritionnellement c'était pas forcément c'était perfectible disons et le fait que ça soit à base de cacahuètes faisait qu'il y avait une différence de goût mais il y avait déjà cette idée de retrouver la forme et les couleurs pour faciliter la consommation au quotidien se rapprocher en fait de l'existant pour ne pas bouleverser les habitudes et ça c'est quelque chose qui est au coeur de l'histoire des simili-carnés mais avec la volonté de le remplacer là pour le coup alors avec la volonté de le remplacer en effet vu que c'est des patients qui souffraient pour la majorité de maladies cardiovasculaires ou ce genre de choses donc il y avait cette idée que la moindre consommation de viande donc l'idée qui a été prouvée aujourd'hui bien sûr l'idée qu'une moindre consommation de viande allait être favorable à leur santé donc les simili en occident si on peut le dire sont nés à l'hôpital et Kellogg ça a quelque chose à voir avec les céréales Kellogg's aujourd'hui ? alors ça a beaucoup de choses à voir dans le sens où c'est lui le fondateur de l'entreprise Kellogg's donc voilà donc aujourd'hui l'entreprise Kellogg's n'est pas forcément associée à une image de produit sain non effectivement mais à l'origine c'était l'idée ok comme quoi les choses peuvent changer bon alors et aujourd'hui on en est où en termes de perspective économique et du succès de cette substitution justement de ce remplacement de ce développement d'alternatives est-ce que globalement ça marche et est-ce que c'est la même situation un peu dans tous les pays ou est-ce que j'imagine il y a des disparités ? alors aujourd'hui ce sont des produits qui malgré différents obstacles économiques et le manque de soutien gouvernemental sont bien implantés avec le lait végétal qui continue à avoir une croissance particulièrement insolente et on peut dire deux choses c'est que sur les alternatives végétales en grande surface il y a une recomposition du marché avec des grands acteurs historiques comme Bjorg par exemple qu'on a noté tout à l'heure qui est identifié comme un acteur du végétal ce sont des acteurs qui perdent du terrain face à des grands industriels comme Nestlé ou Danone par exemple donc qui sont des marques qui produisent tout type de produits y compris des produits d'origine animale et qui diversifient et qui vont vers plus de végétales parce qu'ils sentent venir le filon et que c'est important de ne pas rater exactement donc là on est dans une période de maturation du marché avec une diversification des acteurs historiques de l'alimentation carnée ok ça c'est plutôt un signe de succès c'est un signe de succès exactement et en termes de disparité entre les pays on va s'apercevoir que dans les pays du nord de l'Europe et aux Etats-Unis il y a un budget qui est bien plus conséquent un budget des ménages qui est bien plus conséquent pour les dépenses dans les alternatives végétales et si on prend le budget dépensé par les habitants en alternatives végétales en 2022 le pays qui arrive en tête c'est les Pays-Bas avec 23,40€ par personne donc ça peut paraître peu mais c'est une moyenne à l'échelle du pays entier ensuite on va trouver l'Allemagne avec 23€ par habitant par an dépensé dans les alternatives végétales ensuite les Etats-Unis avec 19,90€ et on peut descendre dans le classement et arriver à la France avec un budget de 6,30€ par personne dans les alternatives végétales donc 4 fois moins qu'aux Pays-Bas ok on est plutôt dans une moindre phase de développement des substituts en France mais on s'aperçoit qu'aux Pays-Bas il y a un soutien politique qui est plus important et qui va permettre du coup de rassurer les industriels et de rassurer la population sur le fait que c'est des produits intéressants et vers lequel aller pour leurs différents bénéfices santé ou environnementaux ou liés aux animaux ça joue oui on n'observe pas les mêmes résistances peut-être dans d'autres pays qu'en France où ça crée vraiment beaucoup de résistances exactement il y a une résistance qui est particulièrement intense en France et il y a un exemple que j'aime bien c'est de comparer avec l'Italie qui est un pays qui a aussi une tradition culinaire extrêmement forte de la viande de la viande donc on va retrouver des produits carnés du fromage aussi exactement on va retrouver tous les marqueurs de l'alimentation de bons vivants comme on aime l'appeler avec l'alcool le vin le fromage et la viande bien sûr et la charcuterie qui peut être considérée comme sous catégorie de viande pour différentes raisons et en Italie il y a une tradition aussi riche que celle de la France on observe que ce sont des produits qui sont bien mieux acceptés avec des marques qui s'implantent bien plus facilement en Italie qu'en France par exemple ah d'accord donc là c'est un signe un pays on peut pas nous la sortir c'est la tradition culinaire en France parce que la tradition égale ou quand il y en a dans deux pays ben là en fait il y a aussi un facteur résistance supplémentaire propre à la France exactement et en Italie on s'aperçoit que du coup les personnes ont un budget deux fois plus élevé qu'en France pour les alternatives végétales avec une offre qui est bien plus importante donc en effet la tradition historique n'explique pas tout ouais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques années on avait un peu décrit ça de façon très laudative il y a un énorme boom des substituts ça monte ça va remplacer en quelques années sa croissance exponentielle qui avait un scénario finalement très optimiste de croyances incroyables des substituts et que finalement maintenant là très récemment beaucoup plus d'analyses parlent peut-être d'un fort ralentissement ou en tout cas considèrent plus avec autant d'optimisme le succès à venir ou qu'il était peut-être surestimé et qu'en fait la dynamique est beaucoup moins forte aujourd'hui qu'en est-il réellement ? alors oui ce sont des produits qui se sont lancés sur le marché à grande échelle avec des marques qui ont vraiment explosé au niveau mondial pendant les années 2010 avec de très grandes ambitions de très grandes attentes de la part des investisseurs et elles se sont un peu heurtées aux réalités économiques et aux réalités du marché dans la mesure où la viande et les différents produits carnés ce sont des marchés qui représentent plusieurs centaines de milliards de dollars annuellement et on ne fait pas évoluer un marché aussi gros aussi rapidement même avec les meilleures volontés du monde et ce qu'on voit c'est que dans de très nombreux pays le manque d'appui politique le manque de volonté de la part des distributeurs et des grandes surfaces de mettre réellement en avant ces produits a entravé clairement leur développement ce qu'on s'aperçoit aussi c'est que les restaurants n'ont pas forcément pris le relais et que dans de très nombreux pays les restaurants ont une offre assez pauvre en matière d'alimentation végétale donc on s'est retrouvé avec des marques qui avaient des producteurs d'alternatives végétales qui avaient de très grandes ambitions mais qui se sont heurtés en fait à un manque de débouchés avec une difficulté à rentrer dans les cantines une difficulté à rentrer dans les restaurants et une difficulté à être correctement positionnés dans les grandes surfaces ok donc du coup ça peine un peu pour l'instant à vraiment concurrencer et à être autant adopté aussi facilement dans tous les aspects de la consommation alimentaire exactement et en plus il y a une barrière prix dans le sens où ce sont des produits qui sont produits enfin ce sont des aliments qui sont produits en plus petite quantité donc c'est des produits récents donc le prix doit encore amortir la R&D qui est assez récente et qui sont produits en plus en petite quantité ah ouais donc ça c'est deux facteurs qui expliquent que c'est très cher exactement il y a un effet volume qui joue contre contre ces alternatives là justement on présentait un peu ça à l'époque comme il suffit d'attendre quelques années et avec l'augmentation exponentielle de la consommation on ira vers une baisse de prix constante ce qui n'est pas forcément ça ne baisse pas aussi vite qu'on l'avait prévu c'était optimiste trop optimiste on entend beaucoup de choses quand même sur les similis et souvent des choses plutôt critiques ou dénigrantes alors peut-être qu'on peut prendre un peu ces critiques ou ces objections aux idées même de développer des substituts une par une et voir dans quelle mesure les critiques sont légitimes déjà une chose qu'on entend vraiment beaucoup c'est que en fait c'est des produits ultra transformés bourrés d'additifs pas très bons pour la santé avec une composition nutritive vraiment pas intéressante ou en tout cas que ça vaut pas une bonne alimentation végétale avec 30 000 guillemets avec des produits plus bruts peut-être oui alors ça c'est l'objection principale qui est opposée à ces produits c'est intéressant de rappeler aussi que c'est une objection qui est assez récente et qui a été massivement instrumentalisée c'est une objection qui repose sur l'idée que plus un aliment est transformé moins il va être sain tout ça il y a l'idée du naturel bien sûr et qu'un aliment plus naturel serait plus sain pour la santé et ça c'est pas vrai alors c'est pas que c'est pas vrai c'est que c'est plus compliqué que ça et qu'on ne peut pas mettre un signe égal entre naturel et sain et un signe égal entre transformé ultra transformé et mauvais pour la santé c'est plus compliqué que ça il y a de nombreux contre-exemples sachant que la transformation et l'ultra transformation ce sont des concepts assez vastes assez complexes qui sont encore en cours de définition ce sont des concepts qui sont stabilisés au niveau scientifique c'est pas hyper clair de savoir exactement qu'est-ce qui est plus transformé que telle autre chose c'est assez compliqué la diversité alimentaire est si large parce que quoi en fait on peut cuire on peut chauffer on peut hacher recomposer on peut ajouter des choses on peut réduire en poudre on peut ajouter des additifs sachant que tous les additifs ne se valent pas tout ça c'est des transformations en fait tout ça c'est des transformations exactement et ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on rajoute justement en général c'est ça qui est en jeu aussi sinon on rajoute des choses qui ne sont pas très intéressantes nutritivement voire qui sont néfastes alors là du coup il faut faire une distinction entre la qualité nutritionnelle d'un aliment qui va pouvoir être dégradé par l'ajout d'éléments assez pauvres nutritionnellement parlant ok mais la transformation justement fait appel à une très grande diversité de processus que ce soit la cuisson le fait de transformer des aliments en farine par exemple ok donc passer par une étape de séchage de broyage et du coup il y a l'idée vraiment que plus on rajoute d'étapes de transformation moins ça sera intéressant nutritionnellement et voire même ça serait plus dangereux pour la santé or il existe une telle diversité de composés nutritionnels et de processus de transformation que c'est compliqué de faire rentrer ces processus dans des grandes cases et typiquement il y a des transformations qui vont permettre à des aliments de devenir comestibles il y a des aliments qui cru ne sont pas comestibles et une fois cuits deviennent comestibles il y a des transformations qui permettent de rendre des aliments plus intéressants la transformation et l'ultra transformation ne sont pas spécifiquement associés à des aliments moins intéressants ok et il y a une étude qui est sortie très récemment qui est très très intéressante elle a été publiée dans la revue The Lancet c'est une étude dans laquelle les chercheurs ont mené l'enquête sur l'association entre la consommation totale d'aliments ultra transformés donc la catégorie d'aliments la plus transformée de toutes et de certains sous-groupes avec le risque de multimorbidité donc l'apparition d'un cancer par exemple ou d'une maladie cardio-métabolique donc la consommation d'aliments ultra transformés a été évaluée par des questionnaires de fréquence alimentaire donc on a demandé aux gens s'ils mangeaient à quelle fréquence et ce qu'on remarque c'est un résultat qui a été hautement démontré c'est que la consommation totale d'aliments ultra transformés est associée positivement au risque de multimorbidité donc avec un risque qui augmente de 5 à 15% donc en gros c'est corrélé globalement les personnes qui mangent le plus de produits ultra transformés sont les personnes qui développent le plus de maladies liées aux alimentations c'est ça sachant que plus on en mange plus le risque de maladie de ces maladies là et c'est proportionnel et c'est proportionnel ok donc là ça suggère plutôt un lien exactement mais chose qui est assez intéressante et c'est pour ça que c'est un domaine d'études qui est en plein développement en ce moment c'est que tous les aliments ultra transformés ne se valent pas et qu'ils ne sont pas tous associés à la même augmentation du danger et du risque typiquement là où la viande transformée et les sodas augmentent ce risque de cancer de maladies cardio-métaboliques donc viande transformée par exemple les charcuteries les charcuteries oui dont on parle beaucoup avec les nitrites qui là sont des additifs très très mauvais pour la santé pour le coup exactement et la charcuterie c'est l'exemple classique de la viande transformée particulièrement néfaste pour la santé ok et donc on s'aperçoit que la viande transformée et les sodas augmentent ces risques de maladie mais qu'il y a d'autres produits comme le pain ou les céréales transformées ou les alternatives végétales elles sont des catégories qui semblent avoir un effet neutre c'est à dire que la consommation de pain qui est un produit transformé de céréales transformées et de steak ou de saucisse végétale pourrait ne pas être spécifiquement néfaste pour la santé ok donc on se retrouve avec des produits qui auraient des avantages en termes de bien-être animal en termes d'environnement sans avoir d'effet néfaste sur la santé et donc là on va retrouver l'idée que ce sont des produits intéressants à intégrer dans une alimentation donc finalement les substituts sont plus intéressants que ce qu'ils viennent remplacer en général exactement en fait ça c'est une idée qui est pareil assez intéressante c'est que parler des alternatives végétales analyser l'effet sur la santé de ces alternatives ne doit pas se faire en oubliant l'effet sur la santé des produits carnés qu'elle vise à remplacer donc c'est à dire que quand on va analyser l'effet d'une saucisse végétale il ne faut pas l'analyser dans l'absolu il faut le comparer à l'effet qu'une saucisse carnée aura sur la santé et on s'aperçoit que dans leur écrasante majorité les alternatives végétales ont un effet si elles ont un effet néfaste plus faible voire même bien plus faible que le produit carné qu'elle vise à remplacer ok donc c'est pas très juste de leur reprocher d'être globalement peut-être un peu moins bon nutritivement que d'autres aliments végétaux mais qui viennent pas remplacer des produits carnés auxquels on était habitués et qu'on aimait bien exactement alors un steak végétal transformé évidemment sera moins bon pour la santé que des lentilles ou des pois chiches brutes mais il faut garder en tête qu'ils ne viennent pas répondre aux mêmes besoins et que pour remplacer le steak carnet traditionnel les familles vont préférer passer par un steak végétal qui va demander moins de bouleversements d'habitude moins de connaissances culinaires moins de connaissances nutritionnelles et qui va être plus pratique au quotidien tout simplement et bien justement c'est une autre objection que j'avais en tête c'est l'idée que en fait les substituts ça sert à rien et ça on l'entend aussi chez nous chez les véganes antispécistes de dire mais bon tout le monde peut manger des lentilles c'est quand même bien mieux c'est très bon pour la santé c'est vraiment pas cher c'est un peu la solution parfaite et pourquoi tout le monde va pas vers plus de légumineuses pourquoi en fait chercher à tout prix à imiter la viande après tout puisqu'on cherche à s'en passer et ça c'est un truc c'est l'idée finalement qu'on entend pas mal que ça vient pas répondre à des besoins réels et qu'on pourrait complètement faire sans les substituts alors en effet c'est une idée qui est fréquemment évoquée et sans revenir sur la question de ce qu'il faudrait faire idéalement en termes de transition alimentaire on peut tout simplement parler du fait que factuellement historiquement le manque de steaks végétaux ou de saucisses végétales a pu être brandi par les personnes qui avaient du mal à faire évoluer leur alimentation comme un frein donc en fait ces marques aujourd'hui elles ne proposent pas des alternatives végétales à partir de rien c'est pas elles qui ont eu l'idée elles ont répondu à quelque chose qui a été présenté par le grand public comme un frein et donc comme un besoin en fait pour se tourner vers les alimentations végétales exactement donc c'est pas des marques qui cherchent à imposer des produits ce sont des marques qui justement ont été à l'écoute des consommateurs et visent à répondre et visent à répondre aux besoins numéro 1 des consommateurs c'est à dire de retrouver le goût de la viande la texture de la viande parce que le fait que ces goûts et ces textures seraient manquants dans une alimentation plus végétale est présenté comme le frein principal pour diminuer voire arrêter de consommer de la viande Oui moi j'ai vraiment l'impression que cette objection qu'on entend y compris chez nous du côté de nos camarades et de nos alliés elle vient peut-être un peu négliger voire complètement sous-estimer des besoins qui peuvent être réels chez plein de gens en fait qui se tournent pas de façon évidente vers les légumineuses vers que ça ou vers des choses qui demandent peut-être une transformation beaucoup plus difficile et profonde des aides de notre alimentation à laquelle on n'est pas habitué et c'est quoi en fait les besoins réels que ça vient remplir à part le goût similaire auquel on était habitué à la viande et aux produits carnés il y a d'autres besoins que ça remplit en fait Oui au-delà des besoins purement alimentaires il y a un besoin social c'est-à-dire que les produits carnés sont associés à des moments partagés on va retrouver les barbecues de l'été en grand classique ainsi que les gâteaux de fête en France particulièrement si on veut rester sur l'exemple français le foie gras ou la dinde de Noël donc tout un ensemble de moments conviviaux qui vont se voir dédier un plat carnet pour chacun Oui et où on n'a pas envie d'être mis à part de passer pour le la vegan qui bouffe ses graines de côté ou qui bouffe sa salade enfin en fait ça va dans les clichés aussi du vegan et quand on arrive et qu'on propose des substituts c'est plus facile on montre qu'on peut avoir les mêmes choses des choses qui s'en rapprochent qu'on peut être intégré dans ce moment-là et reproduire les codes finalement habituels traditionnels Exactement on va pouvoir manger des aliments qui se ressemblent qui vont pouvoir être cuits de la même façon les steaks végétaux peuvent se cuire au barbecue à côté des steaks carnés donc on va pouvoir partager tous ces moments conviviaux retrouver tout cet imaginaire tout cette iconographie de la fête et retrouver les formes et les couleurs et les odeurs auxquelles on est habitué et surtout qui vont être les mêmes que les autres donc on va pouvoir rester intégré dans le groupe et c'est quelque chose qui avait été fait il y a une petite dizaine d'années aux Etats-Unis des questionnaires qui avaient été envoyés à des personnes qui avaient arrêté d'être véganes en leur demandant pourquoi donc il y avait plusieurs études qui avaient été faites dans différents états et la barrière sociale était présentée comme le frein numéro un c'est-à-dire que c'était trop dur en fait d'être exclu de moments familiaux et de moments avec des collègues le midi ou ce genre de choses il y avait une pression sociale qui était dure et ces produits viennent répondre justement à ce besoin d'intégration sociale et puis il y a aussi plein de personnes qui ont besoin d'avoir des produits un peu faciles à cuisiner qui ne demandent pas beaucoup d'équipement pas beaucoup de compétences culinières forcément en fait un truc qu'on renverse dans la poêle le soir en rentrant du boulot parce qu'on n'en peut plus et qu'on doit aller s'occuper des gamins exactement en fait c'est quelque chose qu'on oublie un peu paradoxal vu que c'est en pleine lumière c'est que les alternatives végétales justement imitent les produits carnés traditionnels mais si ces produits carnés traditionnels sont si répandus sont si omniprésents c'est justement parce qu'ils sont bons et pratiques et quand on va retrouver des cordons bleus végétaux ou des nuggets végétaux il ne faut pas oublier que ces produits s'ancrent dans la continuité de produits de très grande consommation qui sont les cordons bleus carnés et les nuggets carnés qui sont consommés aux quatre coins du monde justement parce qu'ils présentent de très nombreuses qualités au quotidien c'est pas cher c'est bon c'est pratique on n'a pas besoin de transformer d'ajouter plein d'épices de savoir comment combiner les aliments comment associer les goûts pour que ça fasse un super plat à la fin c'est déjà plutôt très très bon gustativement et ça demande pas grand chose en fait pour être prêt exactement c'est simple et bon et surtout le grand public n'a pas forcément ni le temps ni l'envie ni l'énergie ni les moyens d'associer sa consommation alimentaire à tout un ensemble d'objectifs éthiques en faveur de l'environnement des animaux ou de la santé et de faire évoluer son alimentation en l'adossant à des principes intellectuels tout le monde n'a pas le temps de faire ça une fois de plus dans l'idéal ce serait bien c'est bien si dans la société on tend vers des choses plus vertueuses plus écologiques de meilleure santé pour tout le monde mais c'est aussi ok d'avoir des produits qui peuvent servir les mêmes avantages dont on a parfois besoin et puis en fait les situations sont très différentes des fois pour les personnes il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir l'espace mental pour cuisiner des choses hyper complexes qui ne ressemblent pas aux plats traditionnels tout à fait et tu parlais tout à l'heure des personnes qui peuvent être végétariens ou véganes qui elles-mêmes brandissent cet argument que les simili ne seraient pas utiles il peut être intéressant de savoir ces personnes combien de temps elles ont mis pour devenir végétariens ou véganes et je peux supposer que ça ne s'est pas fait un claquement de doigts qu'il aura fallu plusieurs mois voire plusieurs années à se renseigner sur une grande multitude de sujets et c'est un peu difficile d'exiger ça du grand public qui peut être pris dans sa vie quotidienne et dans d'autres sujets sociaux éventuellement oui le besoin que ça vient remplir c'est aussi la facilitation de la transition exactement et ça c'est important pour motiver des gens à être véganes à adopter des alimentations végétales exactement et j'ai l'impression que peut-être ça joue un peu le fait qu'on l'entende aussi de notre côté c'est peut-être moins la volonté de lutter contre les substituts en soi mais peut-être plutôt une prégnance d'un peu d'une idée de nature de naturalité qui peut être associée parfois au véganisme en effet il y a cette idée que le véganisme serait un peu une transformation si profonde de sa vision du monde et de son alimentation qu'elle permettrait d'apporter une solution à un très grand nombre d'enjeux sociaux environnementaux du rapport entre les humains et les animaux et que quitte à faire cette transformation il faudra la faire vraiment jusqu'au bout de manière intégrale il y a ce truc de tout ou rien permanent genre soit on fait tout absolument parfait et sinon on va nous dire qu'on est incohérent si on est à la moitié du chemin ou si on a essayé ou si on essaye sur un plan mais pas sur un autre exactement mais il y a quelque chose qui est très important à rappeler c'est que si en effet on peut avoir une consommation pas forcément entièrement végétale ou alors végétale basée sur des substituts qui seraient pas forcément la plus éthique ou la plus saine possible il faut rappeler que même si on a une consommation qui est pas parfaitement éthique toutes les consommations ne se valent pas et c'est toujours plus intéressant d'avoir une consommation plus éthique qu'une autre sans pour autant viser la perfection qui est de toute façon assez inatteignable ouais alors il y a une objection mais que vous avez déjà évoquée vous même c'est le fait que c'est très cher et du coup paradoxalement pas forcément accessible à tout le monde même quand on a ce besoin de facilité de bon goût immédiat en fait il y en a qui peuvent quand même pas se le permettre parce que ça reste assez cher plus cher que la moyenne de ce que ça vient remplacer alors en effet il y a certaines personnes qui peuvent pas se le permettre et ce sont des produits qui sont assez chers mais c'est intéressant de rappeler que ce ne sont pas des produits qui sont intrinsèquement chers ce sont des produits qui sont chers aujourd'hui dans notre contexte économique on pourrait tout à fait envisager que ces produits soient produits en plus grande quantité qui a un effet volume qui permet de tirer les prix vers les bas que ce soit des produits qui soient aidés par des subventions publiques ça c'est quelque chose qui avait fait grand bruit il y a quelque temps de voir que les aides de la PAC la politique agricole commune étaient dirigées à 80% vers des produits alimentaires non durables on pourrait envisager une redirection de ces aides vers des produits plus durables et donc plus végétaux qui permettraient de tirer le prix vers le bas disons que normalement produire à base de végétaux c'est censé coûter beaucoup moins cher que d'élever des animaux dans l'intermédiaire pour produire des protéines donc ça n'a pas trop de sens finalement que dans la situation actuelle ce soit beaucoup plus cher c'est censé à terme à long terme se renverser oui on peut l'imaginer parce qu'il faut se rappeler que dans le prix d'un produit final il n'y a pas que le prix des ingrédients il y a les différentes marges des distributeurs le transport les subventions publiques qui peuvent être injectées dedans qui vont toutes vers les produits carnés qui sont pourtant même quand ils sont déficitaires plutôt que d'aller vers une vraie transition alimentaire et du coup de compenser pour les alimentations végétales en fait il y a ces soucis-là exactement il y a Lidl début 2024 qui a fait une annonce en Allemagne Lidl qui a annoncé la parité prix entre certains produits carnés et leurs équivalents végétaux et c'était justement de voir c'est intéressant de voir qu'à prix égal comment les ventes des uns et des autres évoluaient et sans surprise on a vu une diminution de la vente des produits animaux et une augmentation de la vente des produits végétaux parce que le grand public aujourd'hui a bien compris qu'il y avait un intérêt à diversifier et à végétaliser son alimentation Ok Dernière grosse objection que j'avais en tête et qu'on entend aussi dans nos milieux et je pense parce qu'elle est légitime c'est qu'une partie de ces nouveaux produits de ces alternatives végétales sont développés par des entreprises en fait carnistes par exemple Erta qui développent des alimentations dits végétaux des entreprises qui sont industrielles des entreprises qui sont capitalistes et que du coup c'est pas forcément une bonne chose d'aller payer donner à d'autres entreprises soit animales soit capitalistes pour continuer à financer finalement le système qui fait partie du problème Alors en effet tu as parlé d'Erta qui propose une gamme de produits végétaux sous la marque Garden Gourmet et on pourrait se dire qu'acheter un produit Garden Gourmet c'est indirectement financer Erta et indirectement financer l'exploitation des animaux par exemple c'est vrai mais ça peut être intéressant dans le cadre de la démocratisation de ces produits dans le sens où ça serait peut-être trop restrictif de demander à des entreprises indépendantes et produisant uniquement du végétal d'avoir les moyens de produire du végétal pour tout le monde à bas coût il faut s'appuyer aujourd'hui sur les systèmes industriels en place qui sont les seuls à pouvoir proposer des produits accessibles pour le plus grand nombre que ça soit en termes de disponibilité dans les magasins et en termes de prix il y a un exemple qui est assez intéressant c'est quand McDonald's a commencé à proposer des steaks végétaux aux Etats-Unis dans certains de ses burgers qui est capable de fournir McDonald's en steaks végétaux en volume uniquement les grosses entreprises déjà établies vous vous dites c'est bien mignon mais c'est pas possible de faire dans des petites entreprises complètement décentralisées non capitalistes pour vraiment mener des transitions végétales ambitieuses en 2024 c'est pas possible donc il faudra forcément en passer par les entreprises les grosses entreprises qui existent déjà telles qu'elles sont actuellement exactement sachant que ces entreprises ont les moyens de mettre beaucoup d'argent dans la R&D ce que les petites entreprises ne peuvent pas faire les grosses entreprises peuvent se permettre d'investir des millions voire des dizaines de millions dans la création de grosses usines dans des projets de R&D qui ne vont pas forcément aboutir et on peut s'attendre à ce que des grosses entreprises proposent des produits que des petites entreprises pourront dans un second temps retravailler se réapproprier comme on a pu voir d'ailleurs pour les produits carnés les grosses entreprises qui lancent des produits emblématiques et qui vont ensuite être déclinées en marques distributeurs ou en production locale et elles ont le moyen d'être un peu plus flexibles aussi et de rediriger finalement une partie de leurs activités vers du végétal je pense à Danone qui s'est rendu compte qu'il valait mieux miser aussi sur les yaourts végétaux et qui a du coup racheté je ne sais plus quelle marque alors en effet il y a Danone qui en 2016 avait racheté White Wave qui détient entre autres la marque Alpro qui est aujourd'hui une marque qui a pignon sur rue au niveau mondial donc une marque qui est produite en particulier des laits végétaux on voit que c'est des marques qui sont capables de développer des produits d'ancrer des produits au niveau mondial donc ça en effet des petites marques ne peuvent pas se le permettre pareil que ce soit en termes de capacité de production de capacité de négociation avec des centrales d'achat ou autre et si on veut parler de capacité de production on peut parler de l'usine Danone dans le Gers qui produisait avant des produits laitiers et qui a été reconvertie en 2024 en usine de lait végétal qui produise du lait d'avoine et ils produisent en rythme de croisière 300 000 litres de lait d'avoine par jour ça c'est pour le monde c'est pas que pour la France c'est ça ? alors la destination c'est le monde au global mais en effet c'est compliqué d'imaginer des petites entreprises atteindre des volumes de production si énormes dans le respect des règles sanitaires et avoir la capacité de transport et de distribution donc voilà les petites entreprises peuvent être intéressantes pour développer un ancrage local et territorialiser un peu des productions végétales on a ça avec le fromage par exemple où dans chaque département ou chaque région va avoir ses fromages emblématiques on peut imaginer dans quelques décennies ou dans quelques siècles chaque département ou région avoir ses produits végétaux emblématiques mais en attendant les grandes marques sont intéressantes pour démocratiser ces produits et les faire définitivement entrer dans les foyers de tous les français ouais puis du coup convaincre des grandes marques d'aller vers du végétal tout de suite ça a un impact énorme par rapport à la création d'une petite entreprise qui mettra du temps à grossir et à développer des alternatives moi je suis plutôt d'avis qu'il faut voir ces reconversions de très grandes entreprises comme un signal positif très favorable envoyé à l'ensemble des filières et qui montre que ce sont des produits intéressants avec une demande assez conséquente pour justifier la construction d'usines entières qui leur sont dédiées ouais ça légitime la demande dans ces produits et on peut s'attendre ensuite à ce que ces entreprises justement il y a un effet boule de neige et qu'il y ait des plus petites entreprises qui veulent leur part du gâteau ok bon bah là si on fait un mini bilan un peu là des critiques qu'on a traitées une par une sur les émilies sur les substituts finalement pourquoi est-ce qu'il y en a autant pourquoi on a vu qu'il y en a certaines qui sont quand même moins justifiées que d'autres est-ce que c'est juste un peu du bon scepticisme est-ce que c'est normal est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'en fait c'est surtout des préjugés voire des attaques en fait de nos ennemis contre ces choses-là et contre finalement la végétalisation on a vu justement qu'il est normal de développer des nouvelles versions des produits avec un impact environnemental plus favorable ou un impact santé plus favorable ces similies se placent dans cette tradition historique qui est d'améliorer les produits existants or ils se heurtent à un mur de critique particulièrement virulent que ça soit évidemment de la part de l'industrie en place mais de la part du public aussi qui a des craintes qui sont justifiées ce sont des nouveaux produits qui apparaissent ce sont des produits qui étaient à peine envisageables il y a quelques décennies et aujourd'hui on atteint des qualités gustatives vraiment impressionnantes mais ce qu'on s'aperçoit sur ces produits c'est que le scepticisme qui peut être sain semble pousser à son paroxysme avec des critiques qui vont viser à entraver vraiment leur développement et leur démocratisation alors qu'au niveau scientifique il y a un consensus assez large qui montre que ce sont des produits intéressants au moins pour diversifier l'alimentation du grand public on sait que la consommation de viande a explosé lors de ce dernier siècle et que c'est intéressant de s'engager sur une démarche de réduction justement de cette consommation de viande et que ces produits servent à ça au quotidien en facilitant la démarche de transition et ce scepticisme vis-à-vis des similis carnés ressemble davantage à de la défiance c'est-à-dire un rejet en fait sur des bases plutôt idéologiques et ces similis qui ont à différents degrés toujours été présents dans les cuisines du monde même en Occident on s'aperçoit qu'aujourd'hui les critiques envers les similis carnés spécifiquement ne portent pas tant sur les similis en eux-mêmes que sur les valeurs qui y sont attachées et sur les idées politiques que des similis permettent de défendre en tête de laquelle la diminution de la consommation de viande donc en fait il faut qu'on fasse attention à détecter derrière les critiques qui demandent la lune finalement au substitut en fait on dénigre l'écologie on dénigre l'antispécisme ou les droits des animaux on dénigre tout ce à quoi ça sert en fait concrètement à remplacer exactement les similis servent de bouc émissaire à la critique des idées qu'ils permettent de développer et de mettre en place et de démocratiser en fait tout simplement parce que l'alimentation est profondément politique parce que l'alimentation est profondément politique puis je sens qu'il y a en fait des injonctions même contradictoires et un double standard permanent vis-à-vis des substituts c'est-à-dire les substituts doivent remplir tout absolument tous les besoins à la fois il faut à la fois que ce soit pas cher du tout très sain mais plus sain que ce que ça vient remplacer il faut que ce soit pas capitaliste il faut que ce soit décentralisé il faut que ce soit bon pour tout le monde il faut que ce soit en fait il faut que ce soit tout à la fois mais en fait ça peut pas l'être parce qu'on répond jamais à tous les besoins à la fois il y a forcément des compromis on répond jamais à tous les besoins à la fois surtout qu'aujourd'hui les produits qu'on va trouver dans les supermarchés sont des produits encore assez récents qui sont en plein développement et qui s'améliorent d'année en année et leur demander la lune aujourd'hui c'est particulièrement sévère il y a des anecdotes qui sont assez intéressantes sur l'intégration des repas végétariens dans les cantines scolaires où les cantines vont par exemple refuser les similis et les produits ultra transformés végétaux typiquement il y a des cantines qui vont bloquer absolument l'intégration de nuggets végétaux dans les repas des enfants au prétexte que ce n'est pas sain c'est moins durable que des légumineuses brutes par exemple ou autre alors que les enfants mangent déjà des nuggets carnés toutes les semaines depuis des années et que ça n'a posé aucun problème donc en effet on s'aperçoit qu'il y a des blocages assez sélectifs c'est double standard complet double standard complet mais ils servent aussi de bouc émissaire par les grands acteurs qui veulent maintenir le système alimentaire tel qu'il est et notamment alors évidemment par les lobbies de la viande des produits carnés mais en fait aussi par l'état et c'est beaucoup le cas en France c'est quelque chose qui peut être assez étonnant c'est que finalement les similis ont aussi été activement attaqués par l'état lui-même par le gouvernement ces dernières années qui a cherché à plusieurs reprises à faire interdire l'utilisation de dénominations comme saucisses et steak et autres pour désigner des denrées comportant des protéines végétales est-ce que vous pouvez nous redonner un peu les éléments de contexte pour qu'on comprenne cette offensive qui n'a pas l'air de faire sens en fait oui en effet tu fais référence à un décret début 2024 qui s'inscrit dans une longue tradition d'entraver justement l'utilisation par ces alternatives végétales de dénominations propres aux produits carnés donc steaks saucisses nuggets etc et c'est un décret qui a été suspendu par le conseil d'état donc qui ne s'appliquera pas mais en effet on s'aperçoit que le gouvernement semble travailler activement à entraver la démocratisation de ces alternatives végétales main dans la main en fait avec les industries carnées oui alors ça c'est quelque chose qui est assez fantastique c'est que le décret avait été annoncé sur Twitter par le premier ministre Gabriel Attal en personne et dans son annonce du décret il disait je cite que cela répondait à une demande de nos éleveurs il faut voir que c'était dans le contexte de la crise récente des agriculteurs agricultrices qui ont manifesté pour des meilleures conditions de vie parce qu'il y a beaucoup de précarité beaucoup de souffrance beaucoup de difficultés donc c'était présenté comme une réponse à ce contexte de crise là pour les agriculteurs et agricultrices c'est ça c'était présenté comme une demande des éleveurs au gouvernement donc là le gouvernement semblait ne pas œuvrer dans l'intérêt général mais dans l'intérêt d'une filière économique ce qui peut être problématique en soi et en plus oui le gouvernement présentait ça comme une réponse à la situation de crise que vivent les éleveurs ce qui était particulièrement hypocrite dans le sens où ces produits représentent des parts de marché absolument dérisoires et n'étaient pas cités dans les communiqués des éleveurs ça faisait pas vraiment partie des demandes les lobbies de la viande en ont profité pour dire ah bah du coup on va faire passer et en plus du coup c'est une mauvaise réponse à des problèmes réels des agriculteurs et agricultrices finalement parce que c'est pas en allant vers toujours plus de produits animaux et en empêchant la végétalisation que ces problèmes là seraient réglés c'est ça il y avait une instrumentalisation de la colère des éleveurs colère qui a été légitime et aujourd'hui on s'aperçoit que les éleveurs sont dans une situation complexe c'est connu avec des difficultés de rémunération avec une population qui est très vieillissante du coup il y a une vraie problématique de renouvellement des générations on s'aperçoit qu'il y a aussi des cheptels bovins et porcins particulièrement qui sont en diminution constante ce décret visait clairement à un effet d'annonce sans apporter de solutions concrètes à la colère des éleveurs donc on avait à la fois des éleveurs qui avaient une colère légitime qui n'étaient pas sérieusement pris en compte et en plus des produits qui sont véritablement plus durables qui font partie de la solution qui se font empêcher qui se font empêcher alors que c'est présenté comme une solution en fait il n'y a rien qui va du début à la fin exactement donc là il y avait vraiment un manque de prise en considération sérieuse de la problématique de l'alimentation et de la transition alimentaire et le conseil d'état avait suspendu ce décret en évoquant alors de raison principale de sérieux doutes sur la compatibilité du décret avec la législation européenne et également je cite une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la filière végétale alors ça c'est un truc qu'il faut préciser parce qu'en fait le décret n'était censé s'appliquer qu'aux entreprises françaises exactement alors de par la structure même juridique il est impossible que le gouvernement français mette un décret qui s'applique aux entreprises étrangères donc par défaut il n'allait viser que les entreprises françaises et alors encore plus vicieux c'est que c'était uniquement les entreprises françaises produisant en France d'accord donc certaines entreprises n'allaient pas pouvoir utiliser Nuggets alors que du coup toutes leurs concurrentes européennes par exemple allaient pouvoir continuer etc donc on allait pouvoir se retrouver dans les rayons avec les produits français d'entreprises françaises produits en France donc générateurs d'emplois en France qui ne pouvaient pas utiliser ces appellations et du coup cela rajoutait une barrière entre ces produits et le consommateur et les entreprises étrangères produisant à l'étranger qui eux pourraient plus continuer à utiliser toutes les dénominations pour les mêmes produits qui seraient juste à côté exactement il faut voir le degré d'absurdité quand même parce que ça veut dire qu'en fait c'est l'État qui voulait faire passer un décret pour torpiller ses propres entreprises exactement j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça sur une autre industrie que l'industrie alimentaire dans l'industrie de l'automobile ou dans l'industrie de l'informatique on n'a jamais vu l'État cibler spécifiquement les entreprises françaises produisant en France et en reprenant en fait texto les arguments des industries animales notamment sur c'était quoi les arguments qui étaient mobilisés c'était sur il y a un risque de confusion et de tromperie pour les consommateurs en fait c'est ce que les industries carnées voulaient nous laisser penser et le gouvernement a joué à fond là-dedans aussi exactement il y avait le célèbre argument de la tromperie du consommateur chose qui ne tient pas personne n'a jamais acheté de steak végétal par erreur je pense que c'est pas la peine de s'étendre sur le sujet et pire que ça il y avait quand même des études qui avaient été faites et qui montraient que dans l'appellation steak végétal c'était davantage le mot végétal qui était déclencheur de l'acte d'achat que le mot steak c'est à dire que les personnes allaient vers ces produits pas parce que c'était des steaks mais parce qu'ils étaient végétaux arguer que l'aspect végétal de ces produits pourrait être caché ou ce genre de choses ah oui c'est ça en fait c'était très explicite les gens le recherchaient pour ça les gens le recherchaient pour ça exactement d'accord donc l'argument de la tromperie du consommateur il tient pas une seconde oui mais d'ailleurs il a amplement été détourné humoristiquement dans la communauté des antispécistes qui ont montré qu'il y a plein de choses il y a plein d'autres choses sur lesquelles il y a les mêmes noms et évidemment ça crée pas de confusion pas plus que pour les substituts végétaux Rosa BD je pense que si on remonte le fil de ses tweets on tombe sur beaucoup d'idées de comparaisons de personne n'a jamais bu de l'huile de moteur ou n'a jamais été utilisée en cuisine alors que ça s'appelle huile mais parce que de toute évidence c'est pas la même chose exactement il y a très nombreux exemples il y a de la crème solaire ou de la crème fraîche pour cuisiner et même si on met en avant éventuellement que c'est des produits qui même s'ils ont le même nom sont vendus dans des rayons différents on peut trouver d'autres exemples de produits avec le même nom vendus dans le même rayon les gens savent globalement ce qu'ils achètent et ce qui est intéressant c'est qu'en réponse à ce décret il y a eu une mobilisation de l'économie végane pour essayer de quand même résister à cette attaque menée très frontale par le gouvernement et par les industries carnées exactement il y a eu une coalition d'entreprises qui produisent ces alternatives végétales qui ont saisi le conseil d'état donc celles qui l'ont saisi donc le conseil d'état a suspendu le décret et maintenant on attend une décision de la cour de justice de l'union européenne sur la réglementation sur l'information des consommateurs qui justement va statuer une fois pour toutes si ces alternatives végétales peuvent ou non utiliser des appellations pour des produits traditionnellement carnés ok donc pour l'instant plus de peur que de mal ça a été annulé même si on attend une réponse de plus haut des instances européennes exactement mais il y a quand même eu une perte du fait qu'ils aient eu à se mobiliser en fait on est sur la défensive là du côté de l'économie végane et ça fait j'imagine perdre du temps de l'argent pour rien en fait ça crée une insécurité économique dans le sens où c'est coûteux pour ces entreprises de se mobiliser il y a des frais d'avocats ça prend du temps ça prend de l'énergie et pire encore ça peut dissuader de nouvelles entreprises et des petites entreprises de rentrer sur le marché voyant que ça fait l'objet d'attaque plutôt que de soutien par les gouvernements exactement donc un entrepreneur va pas forcément mettre toutes ses économies pour se lancer sur la mise sur le marché de ces produits là si potentiellement dans 6 mois on va l'interdire d'utiliser tel ou tel procédé ou telle appellation donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des grosses entreprises aussi qui justement Danone par exemple qui n'est pas une entreprise toute rose mais c'est une entreprise qui peut se mobiliser pour ouvrir des portes sur ces aspects là et lutter contre des décrets potentiellement nationaux ou internationaux oui d'accord fleurément peureux vous le savez peut-être il y a un petit rituel dans Comme un poisson dans l'eau qui est de demander à mes invités 3 recommandations alors quelles sont vos 3 recommandations s'il vous plaît alors je pourrais recommander 3 choses 2 livres et une chaîne youtube le premier livre que je pourrais recommander c'est un ouvrage Somme qui s'appelle l'humanité carnivore donc de la philosophe Flansburga qui revient sur tout l'historique de la consommation carnée et surtout des raisons qui la sous-tendent c'est un livre qui va travailler vraiment en profondeur sur pourquoi l'alimentation carnée est aujourd'hui si hégémonique si peu remise en question malgré de très nombreuses externalités négatives sur les humains sur l'environnement sur les animaux pourquoi c'est une question qui est encore si difficile à poser en deuxième recommandation je pourrais vous orienter vers la chaîne youtube du chef Gaz Auclay qui est originaire de Cardiff au pays de Galles il a lancé sa chaîne en 2016 et je trouve qu'elle se démarque des autres donc il compte aujourd'hui 1,6 million d'abonnés ce qui est assez conséquent pour une chaîne qui propose du 100% végétal mais il propose une véritable approche culinaire et culturelle de la cuisine végétale dans le sens où il va travailler des produits bruts il a d'ailleurs son propre potager donc lui il a été jusqu'au bout du processus il fait pousser ses propres végétaux chez lui etc mais en plus il va créer des simili-carnets donc il va cuisiner des simili-carnets donc là on va sortir de l'industriel et on va revenir vers le côté cuisine vraiment et du coup je trouvais que c'était un bon compromis entre ne pas sacrifier les goûts qu'on aime ou les goûts de notre enfance mais retrouver du coup une vraie cuisine un vrai savoir-faire donc c'est une très belle entrée en matière avec des recettes super qui sont adaptables même pour les fêtes de famille ou autre donc voilà c'est quelque chose n'hésitez pas français donc la chaîne s'appelle Gaz Oakley Gaz Oakley G-A-Z espace O-A-K-E-L-Y super et en troisième recommandation je pourrais vous orienter vers un second livre qui s'appelle Mangez tais-toi un nutritionniste face au lobby agroalimentaire qui a été écrit par Serge Herberg qui est un grand épidémiologiste et nutritionniste français donc un grand spécialiste de la nutrition et de la santé publique et dans son livre il alors c'est un livre assez historique aussi dans le sens où il va revenir sur l'ensemble de sa carrière et sur tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin dans tout ce travail pour davantage de santé publique et d'une alimentation plus saine et pendant ce livre on peut voir qu'il y a pas mal de lobbies agroalimentaires qui travaillent main dans la main justement avec de grands responsables politiques pour entraver de nombreuses évolutions qui seraient pourtant plus saines pour les humains et les animaux merci beaucoup pour ces recommandations je les mettrai en description comme toujours et un grand merci d'être venu dans comme un poisson dans l'eau fleurie mon frereur merci à toi de m'avoir invité Victor voilà voilà je voulais vous remercier de m'avoir demandé de traiter ce sujet parce que je l'ai trouvé passionnant et que j'ai appris plein de choses grâce à mon invité du coup n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets qui mériteraient à être traités comme un poisson dans l'eau ou qui seraient même des points aveugles je serais très heureux que vous m'en parliez et vous pouvez me faire des retours critiques anonymes aussi si vous préférez je vous laisse le lien dans la description pour faire ça si vous avez écouté jusque là c'est que normalement l'épisode vous a plu alors s'il vous plaît prenez deux secondes pour laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify laisser un avis sur Apple Podcast tout ça ça alimente l'algorithme et ça fait monter le podcast dans les moteurs de recherche des plateformes et dans les suggestions quelqu'un m'a dit récemment avoir découvert comme un poisson dans l'eau dans la section plus de podcasts de ce genre sur Spotify du podcast les couilles sur la table donc vraiment ça fonctionne merci auprès de 330 personnes qui ont laissé 5 étoiles sur Spotify et puis partagez-le sur vos réseaux envoyez-le à vos proches etc allez on se retrouve très vite et puis bisous